Je suis Charlotte Latreille du Château Bellevue à Cazobon. Je suis la chef de cuisine ici. Pour moi, la cuisine, j'ai toujours été baignée dedans depuis que je suis petite. Ici, le Château Bellevue, c'est mon terrain de jeu depuis que je suis enfant. C'est tout naturellement que j'ai fait mes études dans la restauration et que maintenant, j'ai pris la responsabilité de mon propre établissement. Chez nous, c'est vrai qu'on aime beaucoup travailler le canard, le foie gras. Moi, j'ai un foie gras poché au floc de Gascogne et à la fleur d'hibiscus. Ça, c'est un de mes plats favoris. La saison des asperges arrive à grands pas. Ici, on est en plein terroir de l'asperge. Et bien sûr, l'influence avec l'armagnac également pour des desserts comme un financier au pruneau d'Agin et à l'armagnac. Moi, l'influence principale que j'ai, ce sont les saisons, c'est mon terroir, les producteurs que je peux rencontrer. Et éventuellement, je m'inspire des femmes chefs avec leur sensibilité. C'est ça qui me parle beaucoup. Et justement, nous créons une association de femmes chefs dans le Gers qui s'appelle Les Maryse. Et cette association a pour but de créer du lien entre les femmes dans la restauration. Le temps passé, c'est vrai qu'il n'est pas facilement quantifiable, mais je dirais que 25% de mon temps va être utilisé pour faire du sourcing et pour trouver justement les produits, les producteurs, aller à leur rencontre, savoir comment ils travaillent, pour après, dans la cuisine, proposer quelque chose qui exprime un petit peu ce qu'ils auront voulu dire eux aussi. J'attends qu'ils prennent de l'ampleur, bien sûr. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le lien qu'on peut créer entre cuisiniers, entre le public qu'on peut approcher de très près pendant ces journées du patrimoine culinaire. Et c'est vrai que cette nouvelle édition, je l'attends avec impatience, avec encore plus de chefs, encore plus de rencontres. Et c'est ça qui m'anime aujourd'hui pour participer à nouveau.